Bonjour la grande famille, c'est avec joie et plein d'énergie que je vous reprends pour cette nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui je serai trop focasse du côté cuisine comme là vous pouvez voir je vais vous montrer les murs qui étaient vraiment sales j'avais vraiment envie qu'on puisse mettre la peinture dans la maison mais ça a pris du temps alors de moi-même j'ai commencé à mettre la peinture comme là j'étais vraiment focasse du côté cuisine comme je vous avais déjà annoncé que j'avais un projet pour ces coins ici alors aujourd'hui je m'étais décidé de mettre la peinture parce que je ne pouvais pas décorer un mur sale alors let's do it et pour tous ceux qui tombent sur ma chaîne pour la première fois je me présente je m'appelle Bliss Kanda, la maman des joies, je suis femme au foyer je suis tellement passionnée à la décoration, tout ce qui est propre, tout ce qui est rangé c'est le but pour lequel vous me voyez sur Youtube alors au nouveau, sentez-vous à l'aise, ici c'est chez vous aux anciens, merci d'être toujours là, scotché sur ma chaîne que le Seigneur vous bénisse, je vous aime tellement et là comme vous pouvez constater, j'avais déjà mis ces papiers, les repépa pour que ça puisse protéger les murs mais le fait qu'il y a de l'eau, ça fait l'humidité quand j'enlevais, j'étais très surprise alors du coup, je me suis dit, je dois mettre la peinture vu que j'avais, j'ai vraiment un projet j'aime vraiment dans la cuisine qu'il y ait la couleur blanche j'aime que tout soit blanc et les accessoires que je vais décorer avec que ce soit de la couleur verte alors c'est comme ça que j'ai enlevé ces papiers pour qu'il y ait la couleur de la peinture qui est blanc mélangé à la couleur grise j'aime tellement ces couleurs c'est vraiment très 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 bien ça rend la maison jolie j'ai tenu vraiment à m'excuser à tous mes abonnés ça fait des semaines que j'ai pas publié les vidéos j'étais tellement occupée il m'arrive des fois aussi je fais quelques perruques alors j'avais des commandes ça m'a pas permis de faire des vidéos c'est comme ça que vous m'avez pas vu pendant deux semaines mais là je suis là que le Seigneur me fasse juste grâce je veux vraiment commencer aussi à publier régulièrement mais j'ai tellement des histoires à faire je cherche comment m'organiser et là j'avais changé les rideaux ces rideaux, j'avais tellement aimé ce n'est pas vraiment trop piquant la couleur vous allez très bien voir parce que là vous n'arrivez pas à voir à cause de la lumière vous n'arrivez pas à voir c'est vraiment en tout cas aussi c'est ma première fois d'utiliser ces couleurs dans ma maison si vous voyez mon TV stand et café ça c'était pas mon goût c'est les goûts de mon mari mais moi souvent mes goûts j'aime toujours utiliser les blancs, les gris et le noir les gris, la couleur grise et le noir ce sont des couleurs que j'utilise souvent pour la décoration mais ces derniers temps je commence aussi à tomber amoureuse de la couleur verte je ne sais pas pourquoi j'aime maintenant la couleur verte en tout cas et là du coup je vais aussi ranger mon coin là où je mets mes épuices et les sucres, les laits tout ce qui est pour déjeuner avec je vais vraiment arranger ici et vous verrez ça sera vraiment très propre et présentable et là j'ai nettoyé avec les Andy Power parce que ça blanchit en tout cas alors c'est comme ça que j'ai nettoyé avec et ces étagères franchement je les ai vraiment aimé c'est là où je vais ranger mes épices l'allumage est clair là j'ai ranger les sucres et les thés et aussi le café j'ai ranger les sucres et les sucres et les sucres Musique Oh la famille j'ai tellement aimé les rendus C'était de ça que je voulais J'ai pris mon temps pour Pour faire ces petits projets En tout cas depuis que j'étais dans cette maison J'ai rêvé toujours à faire Quelque chose Sur ces murs Et là la famille en tout cas quand j'avais Vu ces tableaux Franchement j'étais tombée amoureuse de ça Et surtout que c'est en bois Franchement j'aime aussi Tout ce qui est en bois J'ai tellement aimé J'aime tellement les rendus Les rideaux Tout ce qui est ici au mur J'ai tellement aimé L'image n'est pas du tout trop claire Je ne sais pas pourquoi Mais Ah franchement si vous pouvez voir Comme c'est Ah non franchement c'est très propre C'est beau Et là Passons directement Notre rangement D'épices Je voulais vraiment ranger Regarder comment c'était avant Et vous verrez comment ça sera après En tout cas là l'image est claire Pour les autocollants Les autocollants J'ai voulu Ce qui était déjà écrit Le nom des épices directement C'est en plastique Là vous pouvez bien laver Je n'avais pas trouvé ça Quand je suis allée Mais Avant les jours où j'étais partie Il y en avait Mais quand je suis allée Il n'y en avait plus C'était terminé Alors j'étais obligée D'utiliser ça Juste pour donner l'idée Mais après Je ne crois pas que Je vais durer avec Dès que je tombe sur Les autocollants déjà écrits Je préférais Changer Mais pour le moment Je garde d'abord ça Et après Je serai obligée De changer ça Et après Sous-titrage ST' 501 En tout cas, je me t'ai dit qu'il y a vraiment le besoin d'acheter encore ces boîtes parce que ces 6, j'aimerais ajouter encore 6 autres pour que ce soit 12. Et ça, ce sont mes bouteilles. Quand je les ai achetées, je ne savais pas quoi faire d'abord avec. J'avais vraiment aimé. Et après, j'ai eu l'idée de mettre le vinaigre là. Et le deuxième, j'ai eu l'idée de mettre l'huile végétale. J'avais mis ça après que j'ai filmé. Alors, c'est comme ça que je mettrai le vinaigre et l'huile végétale. Et là, j'ai nettoyé le microwave. Vous-même, vous connaissez la méthode. Toujours de l'eau et le vinaigre. Je laisse bouillir là comme je n'avais pas le citron. J'ai fait avec de l'eau, je m'excuse, et le vinaigre. Et là, j'étais obligée de porter les tabliers pour ne pas abîmer ma ronde. Et là, j'ai fait avec de la robe. Et là, j'ai fait avec de la robe. Et là, j'ai fait avec de la robe. Et là, j'ai nettoyé ma table toujours avec de l'eau tiède et de l'huile vinaigre. Ce qui concerne le ménage, je l'avais déjà fait. C'est en tant que je suis tellement occupée pendant la journée. Je fais toujours mes ménages les soirs quand mon mari rentre. Il peut s'occuper de l'appétit. Là, ça me permet de faire le ménage tranquillement et rapidement. Et là, c'était mon bouquet de fleurs. Je ne sais plus si vous vous rappelez de ça. C'est mon ancien bouquet de fleurs. Juste cette vase, je m'excuse. Cette vase, je l'ai acheté. J'ai tellement aimé. C'est vraiment très beau. J'aime vraiment le rendu. Et sur ma table, je n'ai pas du tout encombré. J'ai mis quelque chose de simple parce que là, je suis en train de réfléchir sur la décoration de mon salon. J'ai enlevé les rideaux café. Je pensais que je filmais, mais je ne filmais pas. C'est après que je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de filmer. J'ai enlevé le café. J'ai enlevé tout ce qui était café parce que comme j'ai mis les rideaux là, avec le café, ça n'était pas en train de se marier les couleurs. Alors, je préférais enlever même les coussins et aussi les rideaux. Et j'ai mis tout simplement les rideaux blancs. Je vous ai déjà tout dit sur ma plante, comment j'entretiens ma plante. Là, je mettais juste de l'eau, c'est tout. Vous connaissez déjà comment j'entretiens ma plante. Comme j'avais déjà enlevé tout ce qui était café, j'étais obligée aussi d'enlever les pampas. Et j'ai mis un bouquet de fleurs. Et à propos de ces rideaux, c'était un rideau normal, c'était long. Alors, j'ai amené chez les couturières qu'on puisse couper et qu'on puisse aussi couper encore au milieu. En fait, que je puisse fermer comme je l'ai fait là. Donc, c'était normal. C'est moi qui ai amené ça chez les couturières qu'on puisse faire comme on a fait là. C'est comme ça que j'ai amené ça chez les couturières. En tout cas, j'ai tellement aimé. Si vous aussi, vous vous retrouvez dans ces situations, vous avez un rideau de la cuisine, vous pouvez toujours faire de la même façon. Vous amenez ça chez les couturières, vous lui dites ce que vous voulez. Et ils vont faire ça pour vous. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre décoration. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. C'est une façon de me soutenir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si vous n'activez pas, vous ne serez pas notifié quand je vais publier mes vidéos. Alors, activez la cloche de notification. C'est une façon de m'encourager. Partagez mes vidéos. Aimez-les si vous les aimez aussi. En tout cas, je suis très contente. C'est toujours avec plaisir et plein de joie que je vous fais ces vidéos. Nous allons nous retrouver très prochainement. Je suis en train de méditer. Comment décorer mon salon et mon couloir. Si les seigneurs nous faisaient grâce, nous allons nous retrouver très très prochainement. Je vous aime bien. Prenez soin de vous. Que les seigneurs vous bénissent abondamment. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501